Histoire de ta bêtise Est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais dire justement de l'évolution de ce que tu appelles la bêtise, sur laquelle on va s'attarder un petit peu après, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la généalogie de ce concept, de ce phénomène que tu observes, une évolution, qu'est-ce qu'il y aurait comme évolution, comme chronologie, comme généalogie ? C'est une bonne question parce que je pense qu'en fait le titre Histoire de ta bêtise est relativement approximatif et que le vrai titre c'est Généalogie de ta bêtise. La généalogie c'est bien parce que ça nous sort d'une perspective purement historiciste. La généalogie c'est essayer d'établir un processus qui mène à la bêtise, c'est-à-dire ce que j'appellerais la fabrique de la bêtise, une fabrique matérielle de la bêtise. Et donc ça concerne moins l'idée qu'il y aurait une historicité de la bêtise bourgeoise qui aurait donc son évolution, peut-être vers le pire, peut-être qu'elle est de plus en plus bête. C'est pas vraiment mon idée, c'est plutôt de prendre à un moment M un bourgeois produit de la bêtise et moi ce que j'essaie d'analyser c'est la modalité de cette production. Qu'est-ce qui fait qu'il en arrive à produire des énoncés si bêtes ? Par bêtise j'entends si vides, c'est surtout la vacuité, c'est-à-dire comment se fait-il que le bourgeois, par exemple en 2017 ou en 2018, comment ça marche la production d'énoncés ou de signifiants creux comme on dit classiquement, que j'énonce, voilà j'entends les lumières quelques-uns des épis du livre, le progressisme, le populisme et machin de truc. Et donc je pars de là, donc ça c'est les symptômes, on a la bêtise, et donc comment se fait-il qu'il en arrive à produire cette bêtise-là alors qu'a priori, c'est pas une question d'intelligence, ça je le dis très bien, c'est pas, le bourgeois n'est pas, comment dire, neuronalement bête, c'est pas vrai, donc c'est bien sa situation bourgeoise qui fait qu'il en arrive à produire des signifiants creux. Alors après j'essaie d'analyser ça dans le livre, bon, l'élément généalogique vraiment pour moi centrale du livre, et d'ailleurs c'est pas celui qui a été le plus commenté, je dirais qu'il est classiquement marxiste, c'est-à-dire que c'est parce que la bourgeoisie reste fondamentalement une classe de marchand, de commerçant, je dis même de boutiquier vraiment, de façon un peu méprisante, qu'elle produit cette bêtise-là, parce que le marchand ne pense pas. En tout cas quand on pense en tant que marchand, on ne pense pas, et puisqu'on pense dans le cadre rétriqué des intérêts, du profit, du calcul marchand. Et donc on perd quand même un rapport à la vérité, c'est-à-dire que quand on produit un énoncé, l'idée n'est plus de produire du vrai, d'essayer, de saisir du vrai, l'idée est de produire une valeur, de produire une valeur marchande. Donc ça, ça nous met complètement en dehors les catégories qui devraient être fondamentales pour quelqu'un qui prétend penser, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Je ne connais pas de pensée qui se pose comme problème fondamental de discerner entre le vrai et le faux, sinon c'est pas pensé ça. Et je crois que le bourgeois est pris dans un système de calcul qui le met totalement à côté de la question du vrai et du faux. Et c'est pour ça qu'il peut assez facilement s'habituer à produire de la falsification et des concepts qui sont complètement... qui d'ailleurs, dès lors qu'on lui demande d'en rendre compte en vérité, il n'a plus rien à dire. C'est-à-dire que si on demande à un macronien, qu'est-ce que tu entends vraiment par progressisme ? Bon, on voit bien qu'il n'y a plus personne. Enfin, je veux dire, ça a été fait. D'ailleurs, un certain journaliste un peu plus audacieux que les autres demandent parfois à un macronien, en fait, progressisme, c'est quoi ? Et là, on a l'indigence des réponses. Parce qu'on voit bien que ce sont des mots qui ne fonctionnent que comme des espèces d'incantations, en fait, des incantations performatives qui sont des fins en soi, en fait, qui ne renvoient pas à un contenu. C'est un packaging. C'est ça. Moi, je l'associerais à une pratique qui est très répandue dans le management ou dans la sphère de la startup nation, qui est la pratique du mot-clé. Vous savez que c'est un truc qui ferait beaucoup les start-upers, ils se réunissent entre eux, et dès qu'ils ont une réunion, ils le résument à quatre mots-clés, quoi. Ce qui fait que fondamentalement, c'est des gens qui parlent un petit peu sur un modèle, je dirais, de la langue publicitaire, où il s'agit de trouver un lexique accrocheur, un lexique qui tape, qui n'a pas de contenu, mais qui n'est pas fait pour en avoir. Je pense qu'en linguistique, ça doit avoir un mot qui n'est fait que pour l'effet qu'il fait, et non pas pour le sens qu'il prétend vécu. Je suis un peu long, là, mais disons que voilà, pour moi, c'est ça, le cœur même, je dirais, de la bêtise bourgeoise, il est là. On va vraiment revenir là-dessus, parce que c'est le cœur. Est-ce que quand même, si on garde le prisme historique, vous diriez qu'il y a quand même quelque chose d'un trait significatif de la bêtise bourgeoise contemporaine ? Est-ce qu'il y a une radicalisation de la bêtise contemporaine, ou c'est relativement transhistorique ? C'est une très bonne question, et je dois dire que mon livre n'est pas forcément d'une grande rigueur par rapport à ça. J'ai quelques hypothèses là-dessus. Ça vendrait un travail beaucoup plus... Moi, je fais un essai littéraire, donc c'est un essai qui lance des hypothèses. Je ne me refais pas, je suis fondamentalement un littéraire. Un travail rigoureux, c'est vraiment de comprendre, est-ce qu'il y a vraiment un aggravement de la bêtise, ou une modulation de la bêtise bourgeoise au fil des décennies, depuis le XIXe. Alors quand même, j'ai quelques intuitions qui est, disons que je dis une chose et son contraire de ce point de vue-là. Et je pense que les deux ne sont pas forcément incompatibles. Quand même, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un invariant de la bêtise bourgeoise. Et qu'en fait, fondamentalement, par rapport à la façon dont Flaubert peint le bourgeois du XIXe comme une espèce de parangon de bêtise, rien n'a changé. Parce qu'au bout du compte, c'est le même tropisme marchand qui mène à la même impasse intellectuelle. Il y a quand même des éléments d'évolution, alors qu'il serait ce que j'appelle le cool. Ça, je pense que c'est une production du XXe, la bourgeoisie cool. Et la deuxième chose, ça serait la morale, qui aurait changé. Qui aurait changé quand ? C'est-à-dire que le bourgeois, c'est de tout temps, enfin depuis qu'il existe comme classe dominante, c'est-à-dire depuis le XIXe, beaucoup constitué autour d'incriminations morales. Mais c'était justement... on a changé de morale, en fait. La morale a changé de quand, d'une certaine manière, c'est plus la même. C'est-à-dire que le bourgeois du XIXe va incriminer Madame Bovary de Flaubert pour obsédité. Ce qui va donner le procès, je pense que c'est d'exemple, il y en a plein d'autres. Donc ça serait, la bien-pensance bourgeoise de l'époque, elle est plutôt de type catholique. C'est-à-dire que, c'est pas bien d'être homosexuel, c'est pas bien de créer un livre obsède ou avec une héroïne Madame Bovary qui, visiblement, ne pense qu'au cul de page en page, ce qui est vrai d'ailleurs. Le bourgeois avait très très bien compris le côté très concupissant de ce roman. Et alors c'est vrai qu'on a vu advenir, disons, dans les 30, 40, 50 dernières années, une bourgeoisie dont la bien-pensance est complètement inversée. Qui va être tout à fait attentive à traquer l'homophobie partout, à traquer le racisme partout, l'antisémitisme partout. Autant de causes qui me paraissent tout à fait justes. Il est tout à fait judicieux et nécessaire de lutter contre l'homophobie, de lutter contre le racisme, de lutter... Sauf que chez le bourgeois, c'est presque devenu une espèce de réflexe moral dont la sincérité est à mettre en cause. C'est-à-dire que le féminisme du bourgeois bien-pensant, je pense, est très largement un féminisme marketing. En fait, c'est ça le problème du bourgeois, c'est qu'il transforme tout en marketing. Y compris des causes qui pourraient nous être tout à fait sympathiques. Je discutais avec ma maman, il y a trois heures, ma maman qui a souvent un bon sens populaire, très aiguisé, me disait, c'est quand même pénible, le ram-dam qu'ils nous font sur la coupe du monde féminine. Et je lui disais, c'est vrai maman, c'est-à-dire que moi qui suis tout à fait sympathisant de la cause du foot féminin, et ça fait longtemps que je le regarde, le foot féminin, et bien ils arrivent à m'énerver. Et ils arrivent presque à me rendre de mauvaise humeur. Pourquoi ? Parce que très vite, ils s'en sont emparés. Cette année, ça va être cool de soutenir le foot féminin. Ça va être cool et ça va être la hype du moment, et donc avec le marketing qui va l'arrêt, parce qu'il y a une grosse opération marketing sur la coupe du monde, parce que c'est des annonceurs, des publicitaires, des enjeux. Et donc, l'émission épicentrale du « Cool bourgeois » qui est quotidien, l'émission de Yann Barthez, est intéressable sur la coupe du monde féminine depuis cinq mois. Et du coup, on se retrouve dans une drôle de position. Nous, les féministes, je dirais, classiques, on en est presque énervés. Donc le bourgeois, j'ai envie de dire, il salit tout ce qu'il touche, quoi. C'est-à-dire qu'en le transformant en argument marketing, et par ailleurs, à un moment, il a trouvé très, très cool de promouvoir la diversité. Il a appelé ça la diversité, c'est-à-dire le multiculturalisme. Et moi, qui suis plutôt sympathisant de cette cause-là, elle m'est devenue presque insupportable par moment, dans la mesure où, pareil, il en faisait une espèce d'argument presque un peu pub-bénéton des années 80. C'est une vie de récupération-absorption. Oui, c'est ça. C'est redoutable, le capitalisme, ça. Cette capacité qu'il a de transformer tout en valeur marchande, y compris les choses qui nous sont chères. On le voit bien sur le verre, les verres, actuellement, sur l'écologie. Oui, tout à fait. Comment ça retourne ? C'est super cool d'être écolo en ce moment, quoi. C'est super. Et du coup, d'ailleurs, en qualifiant ces grandes causes, tout à fait juste, il a tendance aussi à les neutraliser, à les euphémiser, et aussi à les expurger de leur conflictualité profonde interne. L'écologie est une cause absolument conflictuelle. On ne s'en sortira pas, sinon on n'entretient pas un rapport de force extrêmement brutal avec les polluards, enfin, je veux dire. Et alors, la bourgeoisie, en marquettant l'écologie, on fait un truc un peu sympa, avec des enfants qui défilent dans la rue, et pacifiquement. Mais ça, c'est un défi qui nous est, je dis nous, en tant que gens de gauche progressiste au sens classique du terme, il faut qu'on reste calme devant ces trucs-là, parce que moi, j'ai vu pas mal de mes copains et copines se retourner presque contre des causes qui étaient absolument notre cœur de métier, parce que, voilà, donc il faut vraiment rester calme, par exemple, moi, je vais reprendre cette anecdote, parce que, voilà, j'aime bien être précis, je vais continuer à regarder les matchs du Fou, c'est l'Humeur, je vais pas tomber dans une espèce de contre-mauise humeur qui fait que, voilà, et je vais continuer à considérer qu'une société multiculturelle, il ne peut plus... Écoutez, ça nous amène à une question, en sautant la chronologie évidente, enfin, c'était évident qu'on allait la sauter, la question que vous avez posée, est-ce que, du coup, on ne pourrait pas imaginer que cette bêtise ou cette appropriation par la bêtise bourgeoise soit finalement tout sauf bête, relativement stratégique, et finalement très efficace, parce qu'en neutralisant la question... En neutralisant par la culitude la question écologique, par exemple, qui est en effet une question conflictuelle par la classe, c'est un bon moyen d'une part que rien ne change, ou que les choses se radicalisent dans le sens des intérêts des classes dominantes. Du coup, la question qu'on s'est posée par rapport à la bêtise, est-ce que la bêtise, c'est une sorte de... de mâle secondaire qui infuse comme ça sur la bourgeoisie, ou c'est presque... Là, ça me fait penser aux travaux d'Alain Deneau que vous citez sur la médiocratie, où c'est presque un système, une sorte de stratégie d'abêtissement, quoi, qui sert les intérêts de la classe de bourgogne. Et qui, pour le coup, est consistant. Et qui est redoutablement efficace. L'exemple... Parce qu'après tout, les bourgeois restent au pouvoir, après tout, les élections font le même jeu. Ils nous font le même truc, et ça marche. Tout à fait. C'est toute l'ambiguïté. Vous prenez pas mal l'exemple... Enfin, un des points de départ du bouquin, c'est les élections de 2017. On peut trouver la stratégie très visible, très gros fil, très gros trait, quoi. Et pourtant, ça a fonctionné comme sur des roulettes, quoi. Et là, les élections européennes viennent de refaire le même sketch. ça roule plutôt bien, cette affaire-là, quoi. Je crois qu'en fait, par rapport à cette question-là, je pense qu'il y aurait une question presque d'anthropologie sociale majeure à poser, qui est, y a-t-il des stratégies conscientes ? Ou, y a-t-il que des effets de structure inconscients ? C'est-à-dire, la seule nuance que j'apporterais à ce que vous dites, ça serait ça. Ça serait, je ne crois pas qu'il y ait chez le bourgeois un plan stratégique conscient de coulification de la conflictualité de sorte qu'elle soit neutralisée et qu'elle devienne inoffensive. Je crois qu'en fait, c'est ça que je décris dans l'Ive tout le temps, je décris fondamentalement un inconscient de classe. Je décris un atavisme de classe et des réflexes qui viennent de tellement loin, qui viennent vraiment de la constitution de cette classe marchande et qui a contracté un certain nombre de réflexes de protection, de conservation, de pérennité, qui fait que c'est devenu une seconde nature. Et qu'en fait, je pense que ça leur est tout à fait, j'allais dire, presque naturel de fonctionner comme ça. Moi, je suis assez en ciré là-dessus, je crois qu'il ne faut jamais surestimer la capacité de conscience stratégique des dominants. Je pense qu'ils sont largement agis. Je commence le livre comme ça, en disant, mais finalement, je vais beaucoup te mener à mal, toi, bourgeois, c'est vrai, je vais te malmener. Mais tu sais, fondamentalement, je crois que tu n'es pas responsable de tout ce que tu produis parce que tu es fondamentalement agi par ta classe et tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais. Et donc, je pense qu'il y a un inconscient bourgeois qui est presque une espèce de, ce que j'appelle un tropisme, ou presque une espèce de pente psychologique, psychosociologique du bourgeois à toujours être dans la pacification. Le réflexe de pacification est un réflexe inconscient de tous les dominants. Un dominant a toujours, c'est ce que je raconte, je prends cette parabole, qui n'est pas une parabole, d'ailleurs, qui a un exemple concret, qui paraît un peu chichiteux, mais c'est un exemple au moins concret. Un jour d'interro, en quatrième, au collège, le premier de la classe qui sait que si l'interro a lieu, il aura 17, et je sais de quoi je parle, j'étais un premier de la classe professionnelle, il faut qu'il neutralise tout élément qui pourrait déstabiliser la situation. Il faut que l'interro ait lieu. il faut que les choses se passent dans les règles, mais telles qu'elles ont été prévues, parce que tout élément de perturbation qui pourrait menacer le fait que l'interro ait lieu, menace pas le fait qu'il est 17 et que ça le pérennise comme premier de la classe. Je crois que fondamentalement, le bourgeois, il sait très bien qu'il a intérêt à ce que tout reste en l'état. Tout se passe dans les règles et les usages qui le font croire. Et donc, il a un réflexe spontané, inconscient, hérité de longues générations de bourgeoisie, vraiment d'atavisme. Je crois qu'on peut parler d'atavisme au sens presque zolien du terme, qui fait qu'immédiatement, il a une propension à créer de la pacification, à essayer d'arrondir les angles. Parce qu'on dit souvent, je le dis vraiment dans le livre, il y a cette espèce de vieilladege qui dit qu'il faut diviser pour mieux régner. C'est assez vrai, mais il faudrait voir ce qu'il faut diviser pour mieux régner, parce que pour une part aussi, le bourgeois a tout à fait intérêt à unir, pour mieux régner, c'est-à-dire à gommer les conflictualités. François, tu ne penses pas que la bourgeoisie est aussi traversée par des contradictions, qu'elle n'est pas monolithique ? Tout à fait. Oui, donc peut-être que ces contradictions, est-ce qu'elles apparaissent parce que, de la lecture que j'en fais, il sent qu'il y ait une vision peut-être justement où tout le monde va dans le même sens. C'est vrai. c'est que ça ne serait pas traversé par les contradictions. D'abord, tu as tout à fait raison, et je pense qu'il faut toujours se méfier de sa propre pente à généraliser davantage et être un peu univoque dans l'année de ce que je viens d'être. Et donc, il faut toujours bien diviser ces trucs et je suis tout à fait d'accord ce que disait très bien Foucault, ce que répète très bien le fou qui a mis à la galerie, mais d'autres gens de cette tradition-là, qu'il ne faut jamais présupposer la cohérence de la classe dominante, effectivement, elle-même est traversée par tout un tas de zones contradictoires. Alors moi, je dirais que c'est d'une situation à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, je pense qu'il faut aussi souvent unir pour mieux réunir, et bien ça dépend des situations. C'est-à-dire qu'il arrive que la classe dominante sente bien qu'elle a plutôt intérêt à diviser. Alors par exemple, il est évident que la classe dominante a bien senti qu'elle avait tout intérêt à diviser, à faire monter les conflictualités identitaires, les conflictualités ethno-culturelles, pour gommer la conflictualité de classe. Ça, je ne sais pas s'ils se sont réunis en 1973 pour le décider, mais l'inconscient de préservation, le réflexe de survie de la classe dominante l'a mené très naturellement à bien voir que c'était pas mal de substituer une conflictualité à une autre. Et donc, effectivement, on a vu apparaître tout un tas de lignes de front qui avaient au moins, je ne sais pas s'ils étaient destinées à, mais elles avaient au moins pour conséquence de nier la conflictualité de classe, qui est la vraie conflictualité que veut toujours escamoter le bonhomme. Alors, quitte effectivement à faire monter d'autres conflictualités, et dans ce cas, effectivement, il utilisera pour mieux réunir. Mais alors, voilà, il faudrait voir, c'est vrai qu'il faut être très pragmatique et voir que la non-joisie, effectivement, peut alterner. Moi, je pense que c'est des courants alternatifs, des fois, elle va plutôt aller... Par exemple, on voit bien que le macronisme qui part plutôt sur une stratégie cool est depuis six mois pris maintenant dans une stratégie au contraire de montrer ses muscles. Parce que, dans un premier temps, le discours macronien avait sans doute pour but de ramener pas mal de gens autour de lui, et il y a un moment, il y a une décision à la fois, je pense, assez concertée de Macron et de ses affidés, de dire, non, en fait, on n'arrivera jamais à avoir le suffrage de tout un tas de gens qu'on essayait d'aller chercher pendant la campagne. Là, maintenant, il faut resserrer sur le bloc bourgeois, ce que Bruno Habab appelle le bloc bourgeois, l'économiste, la terre. Et donc, bon, par exemple, sur la crise des Gilets jaunes, ça s'est tout à fait vu, ils ont bien vu, de toute façon, il n'y aura jamais l'adhésion des Gilets jaunes ou des sympathisants des Gilets jaunes et qu'il fallait mieux jouer, resserrer le bloc bourgeois autour d'eux et là, ils ont envoyé la flicaille. Ils n'ont plus du tout joué à la coolitude parce que dans cette situation-là, ils se sont dit que stratégiquement, il était plus payant de souder les troncs bourgeois. Et de fait, c'est bien vu parce que ça marche. Parce qu'on s'aperçoit que quand vous arrivez à réunir autour de vous le bloc bourgeois qui fait à peu près 10% du corps électoral et 20% de ceux qui votent, ça suffit à garder pour égale. Parce que la bourgeoisie, on ne le dit jamais assez d'ailleurs, mais on note souvent la grande abstention dans les classes populaires. Je n'ai jamais lu une statistique qui pourtant doit exister sur l'hyper-vote des classes populaires. Moi, je pense que ça doit être de 97%. Et donc, ils font le plein. Donc, ils sont minoritaires mais ils finissent par être suffisants. C'est pour ça que je reviens à cette question-là. Est-ce que la bêtise qui serait caractéristique de la bourgeoisie, elle s'oppose à l'efficience des résultats qu'elle a d'un point de vue stratégie de domination ? Dans un marxisme un peu primitif, si on a le prisme de la poursuite d'une domination de classe, d'un maintien d'une place dans les rapports de production, ça fonctionne plutôt pas mal. Est-ce que l'efficience et la bêtise s'opposent ? C'est là qu'il ne faut pas confondre, il faut bien savoir de quelle bêtise on parle. et s'il y a bien une intelligence que je reconnais à la bourgeoisie et qui ne serait le contraire de la bêtise, c'est précisément une intelligence au sens de compréhension de ses intérêts. Ça, elle est très forte. Elle a toujours très bien compris où étaient ses intérêts. Donc, elle a un grand, je dirais presque, intuition de classe pour toujours voir quelle est la bonne manœuvre à opérer à tel moment dans telle situation historique pour conserver le pouvoir. Il y a une grande intelligence de ça. Moi, la bêtise, c'est une bêtise, je dirais, d'un autre ordre qui est une bêtise par rapport, j'avais commencé par là, là où la bêtise serait une catégorie, je dirais, intellectuelle, c'est-à-dire c'est la bêtise du point de vue de ce que pourrait être par exemple une intelligence philosophique, c'est-à-dire une intelligence qui cherche le vrai, qui essaie d'élucider les phénomènes, qui essaie d'être clairvoyante sur la condition humaine, sur l'homme, sur l'homme, sur la situation. Sur la société, sur l'homme social, sur plein de trucs. Alors, certes, de ce point de vue-là, je maintiens qu'il y a une grande bêtise de la bourgeoisie, mais une grande intelligence, que je n'appellerais pas stratégique encore une fois parce que ça nous emmènerait vers un truc un peu trop pré-médité et donc je préfère parler d'une grande, oui, une intuition très affûtée de ses intérêts. Alors après, c'est pour ça que moi, je n'aime pas quand Todd parle de la bêtise des élites, quand il dit « c'est quoi la bêtise des élites qui ont voulu faire la construction européenne envers et contre les intérêts de la nation. » Mais oui, Emmanuel, absolument envers et contre les intérêts de la nation, envers et contre les intérêts des classes populaires de France, mais pas du tout envers et contre les intérêts de la classe bourgeoisie française, qui avait tout intérêt à l'Union européenne, même si, et c'est là qu'il faut tout de suite être un peu nuancé, je pense qu'il y a quand même un petit élément de bêtise dans la bourgeoisie française, c'est d'avoir sous-estimé à quel point en dernière instance elle se ferait avoir par la bourgeoisie allemande dans l'ouverture des marchés. Donc il peut aussi parfois y avoir des mauvais calculs stratégiques, y compris de ses intérêts. Mais que la bourgeoisie française ait considéré que l'ouverture d'un marché européen servirait ses intérêts, ce n'est pas bête, elle avait raison, et c'est bien ce qui s'est passé. Ça lui a permis de créer un moins-disant social et de faire pression sur les classes populaires, de déliter le droit du travail, en passant par les injonctions de la Commission européenne, de casser l'État social français qui était quand même son grand ennemi. Et je veux dire, c'est bizarre qu'Emmanuel Tock continue à parler de ce concept erroné, de... Il y a deux concepts que je n'aime pas, c'est la bêtise des élites, au sens où elles n'auraient pas compris leur propre intérêt, et la trahison des élites. Je pense que c'est tout à fait... Parce que pour présupposer que les... Enfin, de dire que les élites ont travaillé, présupposerait que les élites, a priori, auraient promis de servir leur intérêt général. Les élites n'ont jamais promis de servir leur intérêt général. Ils n'ont rien pas. Ils n'ont pas de faire leur propre intérêt. Et si on revient un peu sur la question de la bêtise, on essaie de cerner un peu de quoi on parle, est-ce que on peut... Est-ce que se répète celui qui se décalerait de la production d'énoncés vrais ou d'énoncés tendant vers le vrai ? Ou... Est-ce qu'il y a un vrai ? Est-ce qu'il y a un vrai duquel des énoncés s'éloignent plus ou moins qualitativement ? Ou est-ce qu'il y a des énoncés qui philosophiquement tendent vers des vrais ? Est-ce que vous avez... Enfin, ce que tu appelles dans l'ouvrage la vacuité ou l'énoncé bourgeois qui est en deçà de la pensée, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce sont des énoncés qui se situent dans des enjeux philosophiques, qui sont pris par des courants philosophiques au service d'une certaine conception du vrai, au service de certains idéaux moraux, qui ne sont pas forcément ceux du matérialisme, qui sont ceux de... Oui, d'accord. Donc, bien sûr, il y aurait... Je ne peux pas réfuter l'idée que finalement tous les énoncés sont relatifs, que chacun cherche sa propre vérité, et que donc les énoncés libéraux ne seraient pas moins tendus vers une certaine vérité que les énoncés marxistes, des choses comme ça. On pourrait dire ça, sauf que... D'abord, je constate la production de bêtises, je la constate quand même. Je veux dire qu'il y a des choses qui sont de toute évidence creuses. Enfin, je veux dire encore une fois que tout le monde entend bien la vacuité. Donc, c'est quand même troublant de voir à quel point ce camp est très très prompt à fabriquer ces énoncés-là. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que quand même dans la mesure où la bourgeoisie pense toujours depuis ses intérêts commerçants et ses intérêts de classe, je pense que ça la met quand même... Enfin, disons que je ne mettrai pas... Je ne renverrai pas tout le monde dos à dos dans le grand océan des vérités relatives. En fait, je pense qu'il y a une asymétrie qui tient encore une fois au fait que les penseurs libéraux sont des penseurs de classe et qu'ils ont quand même cet intérêt de classe à préserver. Alors que si tu prends un mec comme Marx, par exemple, je ne vais pas dire « Marx, c'est vrai » et « Adam Smith, c'est faux ». Je ne vais pas dire ça parce que je suis trop sceptique et je connais trop à quel point la vérité objective n'existe pas. Mais quel est l'intérêt de Marx à produire une analyse du capital ? On ne peut pas dire que ce soit un intérêt de classe parce que Marx est un bourgeois qui était bien marié, qui était du même fils de... Il aurait pu faire une belle carrière d'universitaire bourgeois en Allemagne en plus et puis plutôt que de vivre comme un clochard à l'ombre, par un liste. C'est un critère qui du coup est complexe. L'intérêt subjectif du penseur à produire un énoncé qui va dans le sens des intérêts de sa classe. Est-ce qu'un énoncé contraire ou à l'inverse dans le sens des intérêts d'une classe, est-ce que c'est un critère suffisant pour... Non, ce n'est pas un critère suffisant et là-dessus, moi, je ne peux donner qu'un truc qui est très discutable et que je déplie un tout petit peu à propos de moi-même. Et alors, c'est très discutable. Mais moi, ce qui me semble animé... C'est un mériteur. Comment ? Quand c'est discutable, c'est un mérite de discuter. Tout à fait. Quand c'est discutable, ça n'a aucun intérêt. Je le mets à la discussion. C'est des hypothèses que je lance parce que je me suis posé la question pour moi-même. Et je vais dire un truc non seulement discutable mais qui est vraiment limite. Il me semble, quand j'étudie la vie de Marx, ce qui peut m'arriver, je ne suis pas en marque sur l'âtre du tout, mais j'ai quand même une sacrée vie. Le mec est un existant qui me passionne un peu. C'est quand même un sacré bonhomme. Et c'est vrai, c'est toujours intéressant de voir les gens qui ont fait sécession. Ça, c'est des vrais cas intéressants. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle a été la modalité ou le ressort affectif de cette sécession ? Alors, il y aurait des éléments biographiques, des éléments historiques, des éléments bons, des éléments psychologiques, peut-être la judéité de Marx, la judéité conflictuelle de Marx. Il y a plein de choses. Je n'ai pas la clé. Il me semble qu'il y a un truc qui habite Marx et que je sens que j'ai pas mal de mes penseurs préférés et qui va être un truc. C'est là l'élément discutable. C'est libido du vrai en tant que vrai. Alors, c'est ce que Nietzsche appellerait le gasserre. C'est-à-dire une espèce de jouissance de l'élucidation en tant qu'élucidation. Gratul, Nico. Ben oui. C'est là que c'est discutable. C'est là que je mesure bien la bizarrerie de ce que je suis en train d'avancer et l'approximation conceptuelle de mon truc. Mais moi, c'est un truc que je ressens pour moi-même et que j'essaie de... C'est ça que j'explique quand je me dis que c'est marrant que moi, accédant à un patrimoine bourgeois, j'ai gardé une fidélité vraiment forcenée à la pensée radicale. Et j'essaie de m'expliquer cette anomalie par rapport à un schéma marxiste. D'être payé en libido, c'est pas rien. Ben c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il contracte la grande jouissance de l'élucidation. On a mis le nez dedans comme certains mecs le nez dans la cocaïne. C'est comme ça que je m'explique mon truc. Je m'explique par d'autres manières ma bizarrerie sociologique. Voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans ce domaine. En tout cas, un truc que je peux redire qui est plus simple, c'est que je suis toujours fasciné par le mépris. Alors, on va laisser tomber la catégorie de vérité sur laquelle tu as bien raison de me titiller. Parce que je ne suis pas au point. Par contre, on pourrait parler de la factualité. Et alors, s'il y a bien un truc où le bourgeois est absolument désarmant d'indifférence aux faits, c'est précisément la factualité. Alors ça, moi je les ai vus souvent en flagrant des lides, vraiment de préférer toujours la femme aux faits. On aura beau leur expliquer dix mille fois que si des Américains dépensent autant d'argent pour débarquer en France en 1944, ce n'est pas que par philanthropie. Et que peut-être il y avait un peu des intérêts américains, bien compris d'ailleurs, de dominer l'Europe, ce qui a été le cas par la suite. Le bourgeois, qui a un tropisme pro-américain, qu'on pourrait expliquer, ne veut pas l'entendre. Et continue à se raconter la femme, on l'a encore entendu le 6 juin dernier, de boys tout à fait sympatoches qui sont venus se faire tuer pour nous. Parce que c'est des actions où on ne peut que... Oui, moi j'ai quand même une... Je n'avais pas une religion des faits parce qu'effectivement, le fait n'est jamais suffisant. Mais il n'est pas rien. Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Le bourgeois a tendance à faire comme si le fait n'existait pas. Mais une fois qu'on l'a sous les yeux, entre guillemets, le fait, c'est comment, voilà, par quel bout on l'attrape, quel regard on pose, et avec quel prisme idéologique on le... Oui, tout à fait. C'est... 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 C'est le lit. On voit bien que... Mais je... Comment dire... Je pense qu'on... On s'égarderait en pensant que... Encore une fois, il y aurait un signe égal mis entre toutes les interprétations. Je pense qu'il y a un moment et je serais quand même à la force des faits. Et puis après, effectivement, il y a la discussion... Quand même sur la propension de la bourgeoisie et de la falsification, je donne une... Je donne une généalogie de ça dans le livre et qui est... Alors là, vraiment, c'est vraiment les premiers livres du Capital, quoi. C'est... La fortune bourgeoise repose sur une extorsion. C'est le fameux coup de la plus faible. J'ai pas l'instant. Moi, je reviens à ça parce que je me dis que c'est une richesse qui repose sur une falsification. Alors, je pense que ça crée... Ça scelle un compagnonnage durable et solide entre cette classe et la fausseté puisqu'elle est assise elle-même sur un... Son premier geste est un geste de falsification. C'est-à-dire, d'usurpation de la marchandise, d'usurpation de la force de travail et... 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 Je crois que fondamentalement, le bourgeois sait qu'il est assis sur une espèce de... 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 de mauvaise fondation de faux. Il est assis sur une illégitimité. Alors, après, du coup, il va faire tout un travail de relégitimation idéologique de lui-même. C'est là qu'il fait apparaître le mérite, tous ces trucs-là, alors qu'il sait très bien qu'il est... que sa richesse le tient, qu'il a eu des propres émissions... Il sait très bien. C'est-à-dire qu'on parlait de la conscience... Il sent très bien. Voilà. C'est sûr, tu fais bien. C'est... 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 On peut imaginer que le troupisme, comme ça, humaniste, presque, du bourgeois, fait qu'il... Il n'a pas conscience ou plus conscience. Moi, je pense que consciemment, il se raconte que vraiment il est légitime et qu'il y a un genre social qui est relativement juste, en fait, avec quelques petites rectifications. On va ouvrir à les banlieues, la science-coe aux banlieues. On a plutôt mieux cas dans... Mais son corps, je pense, est fondamentalement travaillé par la mauvaise conscience. Ça, j'en suis persuadé. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquerait dans l'attitude bourgeoise par le petit... le petit grain, le petit caillou dans les chaussures de la mauvaise conscience qu'il y a un truc qui l'agace un peu. Et donc, il est constamment en train d'essayer de se racheter une bonne conscience, d'où sans doute aussi l'hypertrophie morale. Voilà. Dans la critique assez ciselée de la méritocratie, on s'est demandé aussi en travaillant sur le texte s'il n'y avait pas une sorte de bourdieusisme presque un peu radical en faisant du sujet le produit des déterminismes sociaux avec du coup, dans un schéma qui serait celui-là, peu de jeu, peu de marge de manœuvre pour quand même quelque chose d'une subjectivité, des marges de manœuvre individuelles dans ce qui meut les sujets pas suffisamment d'élégalisé. Voilà. C'est une question qu'on s'est posée à partir de cette critique fine de la méritocratie. c'est si du coup on ne prenait pas un opposé tellement opposé que du coup il y aurait un sociologisme. De toute façon, c'est une vieille question qui est tout à fait passionnante et qu'on ne peut pas résoudre en deux, trois énoncés un peu spectaculaires comme les miens. C'est vrai que je dois dire que dans un premier temps, moi je vais avoir tendance à forcer le trait inverse pour en foutre un gros coup d'un mérite et dire voilà, on va... Après, pour être plus sérieux et moins, disons, dans une rhétorique disons combative, pour être vraiment... Moi quand même, je partirais toujours de l'anthropologie, ce que Lordon appelle l'anthropologie réaliste de Spinoza. Acte 1, l'homme n'est pas libre. L'homme est une machine affective, totalement affectée, agit. Bon, ça c'est la première chose. Dans le corps social, non, nous ne sommes pas libres. Nous sommes absolument pris dans des flux sociaux très divers. Donc nous sommes des créatures absolument déterminées. Bon, mais où peut s'est déclagé ce que Lordon appellerait l'angle alpha ? La petite marge de manœuvre, la petite échelle. J'y crois, moi, heureusement, parce que si on ne croit pas à ça, on est mort. Mais ce n'est pas tant dans le fait, dans la capacité d'un sujet social à s'extirper d'une détermination, c'est le fait de créer une détermination inédite par conjonction de détermination. Il faudra prendre un exemple. Si je suis déterminé par le fait que je suis fils de prof, première détermination. Deuxièmement, deuxième détermination, je suis déterminé par le fait d'être fils de fonctionnaire. C'est encore autre chose. Troisième détermination, j'ai des grands-parents du monde rural. Quatrième détermination, ce sont des grands déheures. Cinquième détermination, mon frère écoutait du rock quand j'avais 7 ans dans la chambre et donc j'ai grandi avec le rock. Etc, 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 etc. C'est foutu. L'homme devient une créature multidéterminée et tellement multidéterminée qu'il finit par produire non pas une liberté parce que moi, la liberté ne m'intéresse pas, mais une singularité. C'est-à-dire que, quand même, au bout du compte, François Desgaudoux, multidéterminé, absolument jamais libre, pris dans les flux qu'il n'a pas choisi. La Vendée, la ruralité, le fonctionnariat, le rock, les cheques roux de sa sœur, tout un tas de choses, en fait, qui sont des stimuli physiques, sociaux, tout ce qui est... Le fait que François Desgaudoux ne ressemble à personne d'autre sur Terre. Et François Desgaudoux, mais aussi Émile Chandier, Mathilde Bouchard, nous sommes des singularités. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes libres, simplement nous sommes des conjonctions de détermination. Et c'est là que peut se dégager des parcours individuels, mais pas sur le mode « j'ai échappé à une détermination ». On ne peut jamais que passer d'une détermination à une autre. Alors, peut-être que ce qui pourrait être l'horizon pas mal pour un individu, c'est de passer de détermination grossière à des déterminations fines. La détermination grossière, c'est « je suis né dans le 16e arrondissement, mon père a une entreprise, j'en hérite, je deviens comme mon père, j'habite dans le même arrondissement, je fais des études dans le même grand lycée que lui, privé, je me marierai à 32 ans avec une femme de la même classe que moi, nous aurons des enfants qui eux-mêmes grandiront dans des écoles privées. Là, ça, c'est la détermination grossière. Détermination grossière de François Degodeau, fils d'instituteur issu de la ruralité des années 60, il devient lui-même enseignant, mais agrégé, parce que, petit phénomène ascensionnel, hyper détermination grossière de François Degodeau. Mais, détermination plus fine, un jour, François Degodeau tombe sur une émission, sur Antenne 2 à l'époque, sur le punk, et il est absolument fasciné par Iggy Pop. Ça, c'était moins prévu par le schéma. Ce qui fait que, alors que François Degodeau aurait sans doute tout eu pour arriver en Hippocagne et monter un groupe d'électropop avec ses copains intellectuels littéraires, va plutôt monter un groupe de punk rock. Il a été tout aussi déterminé à le faire. Iggy Pop m'a totalement déterminé. Mais ça, disons que c'était un peu moins prévu. On pouvait un peu moins prévoir le coup que nous, les petits intervots littéraires d'Hippocagne, on allait se retrouver à faire des concerts dans des squats à Strasbourg et dans la bière et à Sueur. Je prends cet exemple parce que c'est moi et chacun verra dans sa propre vie détermination grossière, détermination fine. Mais, pas de liberté, jamais. On tourne un peu autour du... À pratique sociale, le syntagme qui est au travail depuis plusieurs décennies, c'est l'idéologie et l'inconscient font nœud avec, comme référence théorique majeure, parmi d'autres, mais majeure, l'interpellation idéologique d'Altusser. Les idéologies interpellent l'individu en sujet. Je me demande si on n'est pas autour de ça, dans la détermination. Je connais moins bien ces Pascal-Adusser, mais je vois ce que ça veut dire. Moi, en tout cas, je pense que par rapport à un matérialisme mal compris ou un matérialisme bidon qui aurait tendance à dire la matière produit des idées ou la détermination du sujet, la constitution d'un sujet, un sujet au sens psychanalytique, j'ai presque dit. Serait absolument le fait d'une donnée matérielle, etc. Non. Ce dualisme-là n'a pas cours. C'est-à-dire que je pense que comment dire, par exemple, les idées, les mots, les énoncés, les énoncés littéraires, philosophiques, les paroles de chansons qu'on entend, sont tout aussi des faits matériels constitutifs de l'information. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est ça être un littéraire. D'ailleurs, être un littéraire, c'est quelqu'un qui pense que les mots, c'est la matière. Donc, c'est des choses sérieuses que ça ne rigole pas. Ce n'est pas rien. Et donc, on fait gaffe qu'on se rend écrive. Et donc, oui, on peut être tout à fait ultra déterminé et ultra percuté et conditionné et formaté par des énoncés que par une situation sociale. Je peux être tout aussi... Parce que tout ça, c'est des faits matériels qui nous percutent et qui nous forment. Et donc, il y a, je pense que tu sers dit un peu ça. On va un petit peu dans la continuité de ce que tu viens de nous dire. Il y a une puissance matérielle des idées. Il y a une puissance constitutive, y compris des idéologies en elles-mêmes. Elles ne sont pas simplement des espèces de mots qui finalement n'entrent pas du tout dans la donne sociale. Et bien sûr, c'est très, très, très déterminant. D'avoir rendu des énoncés pendant son enfance, on est percé de mots, on est percé d'idées, on est percé d'opinions, on est percé d'affects. Et c'est tout ça... Moi, j'ai écrit un livre qui est une espèce d'auto-analyse, une auto-généalogie. C'est très prétentieux de prétendre faire ça à 40 ans. C'est un livre qui date un peu. Mais je trouvais ça intéressant de dire justement comment, c'est quoi la fabrique d'un individu. Comment ça se fabrique ? Qui est pour moi la seule grande question. Pour autant, peut-être à toi, mais on pourrait lire plutôt dans le début du bouquin sur ce qui constitue un bourgeois, c'est que son appareil de pensée est mu essentiellement par la justification de sa condition matérielle. Du coup, ça pourrait, peut-être à toi encore une fois, mais on pourrait du coup imaginer qu'il y a, dans ce qui va constituer l'appareillage intellectuel, psychique, affectif, d'un bourgeois, va être centrale la question de sa condition matérielle. comme François Rajout qui a cité aussi à sa thèse avec un système d'opinion. Il dit que c'est libre. C'est ça. Et que le système d'opinion, il est justement mu par la justification de la situation matérielle. Oui, tout à fait. Mais le cas de système d'opinion va aussi le conditionner parce qu'à force d'entendre aussi ses propres parents, produire, par exemple, que l'Europe, c'est super, bon, finalement, il finit par... Enfin, lui aussi est percuté par des énoncés. Mais c'est vrai que les énoncés sont des projections de sa classe. Et parce que je pense qu'il faut bien voir aussi que le bourgeois, ça je le disais dans l'anguère mon roman d'avant, où je mettais en scène à un moment un patron et je lui faisais dire un monologue qu'aucun patron ne serait capable d'avoir, hélas. Mais c'était un monologue un peu... Il avait une crise mystique et il disait finalement je suis possédé par mes possessions. Et oui, entre autres choses, c'est-à-dire qu'il se découvrait comme la grande victime de sa richesse. Et je crois que la grande malédiction du bourgeois, par lui qui aurait peut-être son grand bénéfice et son grand bonheur, mais c'est... C'est la... C'est l'accumulation de richesse qui est donc en gros ce qu'il définit, il accumule, le capitaliste accumule. Et bien on accumule, on accumule, on accumule et on finit par être plus conditionné que d'autres par la chose matérielle. Puisqu'on a beaucoup plus de choses qui nous... Si on a trois maisons, on est triplement conditionné par sa maison. On a souvent entendu ça avec les gilets jaunes, c'est quelque chose comme on n'a rien à perdre, objectivement, factuellement, rien à perdre. Et je pense que par exemple, être un fils de bourgeois crée je pense des névroses tout à fait spécifiques. Je pense qu'il faudrait faire une espèce de socio-analyse de la bourgeoisie ou je ne sais pas comment appeler ça, psychanalyseo-sociologue, je ne sais pas quoi. Parce que je pense que, ça je l'ai vu dans quelques rejetons de la bourgeoisie que j'ai pu fréquenter, l'héritage est lourd parce qu'il y a à hériter. Et c'est compliqué d'être un héritier. C'est compliqué psychologiquement. Parce qu'effectivement, on a une espèce d'estime de son propre mérite qui est relativement mise en danger. Parce qu'on se dit en fait, tout m'a été donné. Puis par ailleurs, il faut être à la hauteur. Par ailleurs, on n'a pas le droit d'être plus bas que ceux d'avant. Il faut être toujours dans la croissance. Ça, je pense que ça crée des distorsions psychologiques qu'on a trop peu analysées. Je le dis avant dans le livre, je l'avais dit dans un autre livre, on dit souvent que s'il n'y a que des bourgeois sur les divans des psychanalyses, c'est parce que la psychanalyse est chère et parce qu'elle appartient à l'habitus bourgeois. Il est de bon ton dans la bourgeoisie d'aller se faire analyser un moment alors que ce n'est pas des pratiques très naturelles chez les pros. Je pense qu'une des raisons qu'on dit moins, c'est parce que le bourgeois est multi-endetté. Il a un rapport à la dette qui est très très... Or, la dette, c'est important dans la vie analytique. Et donc, il a beaucoup de choses à régler sur le divan quand même. Il a beaucoup de choses à... Il faut qu'il... Alors qu'effectivement, le prolo n'a pas énormément de dettes vis-à-vis de ses parents. Il en a moins par définition. Il peut en avoir sur des modes plus psychologiques, mais en tout cas, il n'a pas de dette matérieuse et de ses parents, au contraire. C'est-à-dire qu'il soit... Ou d'être en négatif, quoi. D'être par l'absence. Une des autres thématiques qu'on a travaillées sur l'ouvrage, c'est le statut du réel. On parlait de le statut des faits tout à l'heure, le statut du réel, avec cette idée, alors, qui se retrouve dans l'ouvrage, dont on entend pas mal, sur le... les bourgeois déconnectés du réel, avec une figure comme celle de Ruffin qui serait une sorte d'ambassadeur du réel. Bon, est-ce que ça existe, le réel ? En psychanalyse, j'espère ne pas me tromper sur la citation, mais Lacan dit, le réel, c'est ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Est-ce que ça s'attrape, le réel ? Est-ce que Ruffin est plus dépositaire du réel que Macron, Castamé ? Oui, alors, ça, c'est pareil, j'en parlais un peu dans « Deux sens de ma vie politique ». Parce que je disais qu'il y a un moment, effectivement, quand on avance un peu dans la vie intellectuelle et quand on commence à lire un petit philo et quand on a... Voilà. Bon, très vite, effectivement, le réel à mauvaise presse. Le réel à mauvaise presse parce que très très vite on met en doute « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « La réalité, tu sais, c'est ce qu'on invente, tout le monde fabrique sa réalité, tout est interprétation, Lacan, le symbole, tout est symbolique. » Bon, alors, on finit par totalement encaisser ce truc-là, quoi. Bon, où je vois quand même, moi, une manœuvre qui est là, comment dire, finalement, on pourrait très bien l'analyser. Pourquoi cette idée a si large succès dans la sphère intellectuelle ? Ah, on pourrait par exemple dire que si elle a un si large succès dans la sphère intellectuelle, c'est que si tout est interprétation et tout est discours et tout est langage, alors l'intellectuel ne peut plus avoir mauvaise conscience d'être intellectuel et de brasser des idées puisque les idées sont réelles, puisque tout est idée, puisque tout est symbole et tout est signifiant, signifiant au sens « tout est signifiant », bon alors, ma foi, l'intellectuel ne peut plus avoir mauvaise conscience d'être un peu déconnecté, de brasser des idées, d'accumuler des thèses que personne ne lit et d'être très très... Et notamment, l'intellectuel de gauche, elle lui rachète une bonne conscience, parce que l'intellectuel de gauche est toujours un peu traversé par l'idée que, quand même, il est en train d'écrire un livre sur le prolétariat, mais il n'est pas en train de faire grève avec les prolos et puis il n'est pas en train de vivre avec eux. Il y a une longue histoire de la mauvaise conscience de l'intellectuel de gauche par rapport à ça. Eh bien, je veux dire, avec cette idée que le réel, c'est du symbolique et le symbolique et du réel, eh bien, voilà, j'ai nettoyé ma mauvaise conscience. Je ne dis pas que ce soit le fin mot de l'affaire, mais je tenais à lancer cette hypothèse que je crois que moi, j'ai connue intimement. C'est d'après un moment, ça m'a bien arrangé de lire ce genre de thèse et d'y adhérer parce que du coup, ça épongeait totalement ma petite mauvaise conscience que j'avais à me voir devenir un intellectuel qui passait sa vie dans les livres, produire des dissertations personnalisées et bon, voilà, je voulais dire ça après ces évents, ça n'emporte pas tout. C'était plus la question de réel au pluriel, quoi. Ce n'est pas tant de noyer la notion de réel dans une espèce de relativisme comme ça, mais plus évidemment, je pensais à la séquence où Alexis Corbière ramène les commissions à l'Assemblée nationale et il dit, voilà, cinq balles de course, c'est ça, avec l'idée, voilà, vous, vous, bourgeois, droite, vous êtes tellement déconnectés du réel que cinq euros, vous ne savez même plus ce que ça représente en termes de... on voit bien l'idée, elle est intéressante, mais on pourrait rétorquer que le prolo petit syndicaliste moyen, il n'a pas idée de la pression d'aventure d'administration, des directives européennes, du réel, du chef d'entreprise, de l'actionnaire, c'est plus la confrontation de réel au pluriel qui... Oui, je suis assez d'accord, je pense que... C'est un rapport au réel différent. Oui, tout à fait. Et en même temps, je vais dire, oui, c'est vrai, je me suis souvent fait la remarque que, par exemple, les élus qu'on accuse souvent d'être déconnectés du réel, quand même, on voit que, finalement, quotidiennement, ils ont le nez dans un certain nombre de dossiers qui les rendent assez... qui les documentent beaucoup sur, quand même, ce que c'est qu'une vie, comment ça fonctionne, et toute une documentation que n'ont pas, par exemple, les prolo. Mais si on parle, justement, là, en l'occurrence, Corbière, je ne sais pas pour défendre Corbière, j'aime beaucoup, mais en l'occurrence, ils parlent du réel prolétarien. C'est ça, voilà. Le réel des classes populaires, alors, les grands argentiers, les patrons, les cadres, en ont assez peu la notion. Et quand même, moi, ce que je mets pas mal en avant dans le bouquin, ce n'est même pas de réel que je parle, mais de matière. Ça, je devrais quand même refaire droit à cette idée-là que je trouve relativement incontestable. C'est qu'est-ce que c'est que s'embourgeoiser ? C'est dématérialiser son environnement. Et ça, tout le monde pourra le vérifier. Et je donne des exemples précis et concrets. C'est-à-dire que... Si j'ai de quoi... Je prenais cet exemple dans un autre livre. Si j'ai de quoi me payer le taxi, parce que j'ai un certain confort de vie, il est évident qu'un soir où je sors d'un restaurant ou d'un bar à 2h du matin et qu'il faut que je rentre par mes propres moyens, du coup, si j'ai pas d'argent, je vais rentrer à pied et je vais... Voilà. Et il pleut. Du coup, je vais sentir la pluie. Je vais avoir un contact à la matière. J'appelais ça le TEM pour rire le taux d'exposition à la matière. Le prolo est par définition beaucoup plus exposé à la matière. Il y a plus de matière dans son quotidien. Alors qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que... Gagner en confort dans sa propre vie, ce qui a été mon cas. J'ai gagné en confort notamment depuis 10-15 ans. C'est d'arriver à de plus en plus absenter la matière de son quotidien. Je veux dire, c'est... Alors c'est tous ces espaces un peu dématérialisés que la bourgeoisie adore fabriquer autour d'elle. Elle a beaucoup dématérialisé son environnement, d'ailleurs la bourgeoisie du XXe siècle. Et donc effectivement, bon, quand vous prenez l'avion, vous sentez moins passer les kilomètres. Parce qu'un Paris-Toulouse, ça dure une heure, alors qu'un Paris-Toulouse, en train, ça dure cinq heures et demie. Et bien, c'est pas la même. C'est pas la même expérience matérielle, même si le temps est relativement short. ça, c'est de l'eau de matière ? Ah, ben non. Je pense que c'est quand même moins épais. C'est de l'eau de matière, c'est de votre manière, celui qui s'occupe du cours de la bourse, de ses préoccupations, c'est de votre matière. Ah oui, mais c'est une matière particulièrement dématérialisée. Et d'ailleurs, on peut dire que le capitalisme, donc qu'on l'appelle financier, a consisté aussi à titriser beaucoup la réalité, c'est-à-dire à la financiariser, ça s'est numérisé, ça s'est algorithmer. Et alors que peut-être fut un temps le capitaliste de base pouvait un peu à voir avec des gestes de production concrets et tangibles et matériels, alors là, du coup, je veux dire, il y a eu quand même une... Ce serait peut-être ça, s'il y avait une historicité de la bêtise bourgeoise, ça serait peut-être au diapason de sa dématérialisation permise par un certain stade financier du capitalisme et les autres technologiques, etc. Tout ça, c'est des hypothèses, mais je pense que ce ne serait pas d'intéressant de... Il y a une scène géniale dans Parasite, qui est un film marxiste à la pâte d'or, et là, tout ce film a le génie des détails. Il y a un détail qui est génial, qui est la tasse de café dans la voiture. Le patron prend le taxi à un chauffeur, lequel chauffeur et le prolo et le haut, et puis il se part, voilà, et on est... Bon Joon Roo, d'ailleurs, restitue très bien le coussin d'air dans lequel vous mettez ces nouveaux véhicules on ne sent pas la route. On est sur un coussin d'air. Donc, on est quand même... Ce n'est pas une autre matière, c'est quand même une moindre matière parce qu'on sent moins la route. Mais elles sentent quand même. Mais ce n'est pas les mêmes... On sent moins. Et ça, ça ne s'en existe pas. C'est moins, parce que, par exemple, le détail dont je voulais parler... Non, il n'y a pas totalement immatérialité, immatérialité, je ne sais pas comment... Alors, il n'y a pas une totale, mais il y a une moindre matérialité. D'accord, mais la matière, elle reste présente. Il reste un petit bout. C'est une matière qui s'appelle, en gros, les espaces langes de la bourgeoisie mondiale. Mais, par exemple, cet exemple, c'est là que je voulais en venir. Le type tient une tasse de café et le chauffeur qui veut montrer, d'ailleurs, à quel point il est un bon chauffeur parce qu'il est à l'essai, tourne, fait un virage, il met la tasse de café et le café ne bouge pas. Il fait la remarque. Et il dit qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois ? C'est quelqu'un qui ne sent pas les virages. Il se met dans le... Eh bien, oui. Donc, c'est une moindre matérialité. Et comme je pense que... Alors, moi, c'est peut-être mon côté matérialiste, pour le coup. Je pense que... La pensée ne peut être consistante que si elle est adossée à de la matérialité, alors si vous dématérialisez votre espace, alors peut-être que c'est ça aussi qui fait que vous fabriquez de la pensée un peu vide. Hypothèse. Mais c'est bien tout le drame par rapport aux enjeux écologiques. C'est qu'on ne sent pas... Tout à fait. On ne sent pas les conséquences de ça. Tout est sur Cossinbert. Tout est atténué. Oui. On n'en a pas... On ne perçoit pas la pluie qui mouille. Ça, c'est le grand défi de la creuse écologique. C'est effectivement... Je l'ai écrit récemment dans une pièce de théâtre qui sera jouée l'an prochain. Au moment où un personnage dit si les particules fines étaient fluorescentes, la cause avancerait plus vite. Le problème, c'est que les particules fines sont relativement ador, inodore, essence à l'oeuvre. Et ça, c'est un défi... Et les flux, les ondes... Oui. Et puis les principales fautifs de la production de ces matières polluantes sont ceux qui en sentent le moins fortement les conséquences, les odeurs, les désagréments. De toute façon, je pense qu'il y a eu des éléments de dématérialisation de l'espace bourgeois. Ça, vraiment, on pourrait... Il suffit d'encore des choses architecturales, le mobilier, le design bourgeois qui a beaucoup évolué vers vraiment une épure. Alors qu'effectivement, le bourgeois du XIXe, pour le coup, aimait bien matérialiser sa léchesse. Il était opulent et ça se voyait. Il y avait du mobilier qui n'était pas... François Lassisté, une épure, ça va de la matière. C'est un peu, mais une moindre matière. On a fait une bonne dialectique tout le monde. Donc, on est arrivé à une bonne synthèse. Après, ça, c'est des hypothèses. Mais oui, je crois qu'il y a quand même... C'est pareil. Quand on pense vraiment qu'on est des phénomènes physiques, l'univers physique dont s'entoure le bourgeois n'est pas sans conséquence sur ses idées, sa pensée. D'accord. Ce que disent bien les économistes, justement, sur ce que tu disais, sur le caractère presque fictif de tout un environnement économique qu'on appelle souvent bulle. Une bulle, on voit bien une bulle de savon, ça peut éclater. C'est pas fort. Qui fait s'effondrer dans un château de cartier qui monte derrière, bien entendu, mais avec quelque chose comme ça qui est assez immatériel. Je dis un moment dans le livre que n'a pas arrangé, je dirais, la condition bourgeoise de ce point de vue-là. Le fait que ce sont multipliés au sein de la bourgeoisie commerçante des métiers, on a presque du mal à les dire les métiers, mais en tout cas, des professions, on va dire ça comme ça, qui ont toujours plus à voir avec du vent, c'est-à-dire les consultants, le conseiller en communication, le community manager ou le mec qui va s'occuper de e-réputation. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de brasser des signifiants. Alors là, pour le coup, des signifiants sans contenu. C'est-à-dire qu'on crée de la valeur à partir de rien. Lepage avait très bien expliqué ça à partir de... À part de... En parlant de l'art contemporain comme l'art vraiment de la spéculation financière par excellence. Franck Lepage. Parce que c'était, oui, Franck Lepage, le grand rêve de la bourgeoisie de créer de la valeur sans travail. Et effectivement... Et donc, la bourgeoisie a toujours absenté de son espace vital le geste de travail qui produit sa propre richesse, le geste du travailleur. Alors là, je dirais le phénomène, c'est vraiment aggravé depuis 40, 30, 20, 10 ans. Donc, je pense que ça n'arrange pas. Ça n'aide pas le bourgeois à redonner consistance à sa pensée. Je suis convaincu que ça joue beaucoup. Redonner ? Redonner. En tout cas, à aller vers un peu moins d'inconsistance. Ça fait penser à un truc de friot que j'ai envie de te soumettre. Il explique comment, dans l'histoire de la bourgeoisie, le bourgeois a toujours œuvré de sorte à être le plus éloigné possible des affaires concrètes de l'entreprise par la sous-traitance. Et du coup, lui, il voyait quelque chose d'assez... presque plaisant dans l'élection de Macron en disant les DRH sont obligés de venir mettre les mains dans le cambouis. Du coup, il n'y a plus suffisamment de professionnels de ça. Du coup, il faut une DRH, ministre du Travail, un banquier président. Du coup, presque le retour des grands bourgeois avec les mains dedans. Ah oui. En disant, c'est tout le mouvement du syndicalisme naissant, du syndicalisme du début 20e, que de contraindre les bourgeois à venir dans l'entreprise, à venir se confronter à un conseil d'administration, à des syndicats. Et là, du coup, de les faire descendre dans l'arène, il disait qu'il y a quelque chose qui n'est pas inintéressant là-dedans. De les contraindre à descendre dans l'arène, à soutre un peu à poil, d'une certaine façon. Ce qui d'ailleurs rend, par exemple, si on voulait faire une analyse psychosociale ou psychologique tout court de Emmanuel Macron, c'est quand même tout à fait étonnant. Et donc, forcément logique, mais il faut aller chercher une logique subtile. Parce que, globalement, ce type, il a un parcours de l'Institution générale des finances et puis après, il va dans la banque. Tout va bien, quoi. Et le mec, il est le roi du pétrole. Il se fait de la tue dans très peu de temps comme tous ces mecs, en arrangeant des fusions, avant des abondes. Bref, il fait de la finance. Et rien ne lui résiste. Rien ne peut lui résister là-dedans. La matière ne lui résiste pas. Il est dominant parmi les dominants, etc. Et ce type a juste un seul défaut et un point pathologique. c'est qu'il lui reste en lui, dans son système affectif, un affect totalement ringard, totalement 19ème siècle, totalement 3ème république, qui est de faire de la politique et d'aller chercher le suffrage des gens. Bon, c'est le côté ringard de Macron. C'est le côté... Il est marrant, Macron, parce qu'il fait très bourgeoisie ultra-contemporaine, start-up nation, mondialisée, je suis américain, je suis un peu tout ça, et je suis un peu Obama, et je suis banquier. Et en même temps, il fait très bourgeois de province de 1834, quoi. Et c'est ça qui fait que le mec va aller se foutre dans cette merde de se confronter quand même à une adversité qui serait celle des gens du peuple, voilà. Donc il s'est pris des gilets jaunes un peu... Ça a un peu tourmenté, je pense pas, mais il a été un peu secoué, le gars, parce qu'il n'était pas habitué, quoi, à avoir de l'adversité matérielle. Finalement, il s'en sort bien et je me fais pas de souci pour lui. Et ça, je me le disais déjà pour Sarkozy, déjà à l'époque, mais c'était moins spectaculaire chez Sarkozy parce qu'on voyait bien que le mec était avocat d'affaires. Pourquoi ? Il restait pas trop mani ou son, disons, sa volonté de puissance narcissique. Plutôt que de la placer dans, je dirais, la libido du trader, qui est le roi du métro, le roi du monde en deux clics, je te délocalise une usine en Taillande. Lui, ça a été quand même d'avoir son affiche... Oui, mais est-ce que c'est pas à la fois quelque chose qui se jouait sur un plan subjectif narcissique, mais également avait toute une classe effectivement d'Aveniel, comment il s'appelle, toute cette oligarchie qui a aussi trouvé le bon joker pour le placer, c'est-à-dire qu'il était à la fois, ils ont joué sur à la fois la personne qui avait ce désir-là de pouvoir, mais également d'un collectif qui ont misé sur ce cheval-là pour le faire... Oui, tout à fait, ça a été la grande rencontre entre les intérêts bien compris d'un certain capitalisme français et une espèce de jeune poulain qui traînait là et qui avait la... Peut-être qu'il se foutait de la gueule. Peut-être que les mecs, en fait, Niel et autres se sont peut-être dit qu'on a trouvé un pigeon, on a trouvé un mec qui se fait râtre parmi nous, c'est un type qui a encore l'idée que le président de la République c'est cool. Et donc, on va l'en prouver, on va l'en prouver... C'est un peu l'idée de Friot, je crois que c'est ça. Le mec s'est fait avoir et la plupart des gens de son gouvernement, Édouard Philippe, c'était un lobbyiste chez Hazard, c'est quand même vraiment des gens qui ont mis les mains dans des affaires. Oui, tout à fait. Bizarroïde. Non, mais le type est suffisamment... Il avait cette espèce de part de ringardie qui est très frappant, d'ailleurs. Non, mais je pense que le type, c'est un imaginaire littéraire par exemple, c'est très frappant quand on connaît ses goûts littéraires ou ce qu'il en reste parce qu'il ne vit plus depuis 25 ans, mais il a un peu lu quand même à une époque et pour de vrai, c'était Rastignac. Ce n'était pas les héros de Bret Easton Ellis, c'est-à-dire avec Am Saïko, c'est-à-dire le trader new-yorkais cocaïné et qui est un peu le roi du monde et qui se fait des putes. Ce n'était pas ça. C'est Rastignac. À nous deux, Paris. Je viens d'Amyen, je monte à Paris, je vais devenir Président. Voilà. J'ai plus de pitié pour ce que je suis. Pour terminer, il y a un entretien qu'on aimerait bien pour faire durer des heures. On a une question qui pourrait presque avoir un côté un peu sinker-view. Dans cette hypothèse d'une bêtise bourgeoise dure et répandue, est-ce que tu verrais des armes ? On cherchait un mot tout à l'heure, mais ce serait quoi les armes les plus affûtées dont on disposait aujourd'hui pour la contrer, pour la combattre, pour la chasser en nous ? Parce qu'il n'est pas impossible qu'on en soit porteur d'une petite partie de cette bêtise. Les armes, les armes majeures de l'époque. Sortir un livre ? D'accord. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y aurait peut-être l'idée de faire un livre, on l'appellerait quoi ? L'histoire de ta bêtise. Il y aurait s'équilier du tutoiement, ça serait assez déruché. Ça aurait un petit succès. Ça assurait un certain petit chèque à son auteur, tout en lui assurant énormément de boycotts. les dignes outillés. En fait, moi là-dessus, je suis un peu, je vais être un peu caricatural, mais en fait, je ne pense pas qu'on lutte contre les idées par des idées. et je ne suis pas sûr qu'en fait, ma priorité, ou ce qui doit être notre priorité, à nous, on vous disait, les gens d'une certaine gauche radicale, ce soit lutter contre la bêtise banjoise, en fait. Il faut lutter contre la banjoisie. La bêtise est une de ses sécrétions. Moi, ça m'intéresse parce que la vérité m'intéresse, en tout cas, l'exercice de la pensée m'intéresse, donc je suis toujours très frappé par les phénomènes de bêtises. Mais finalement, ce n'est pas très important que la banjoisie soit bête. Ce qui est très important, c'est qu'elle soit dominante et qu'elle contraint des corps et qu'elle humilie des vies et que les classes populaires et que 50% de la population, voire plus, soient prises dans des dispositifs de vie, dans des dispositifs disciplinaires qui passent par le travail ou par l'absence de travail ou par le démantèlement du travail ou par la fragmentation du travail. Bon, c'est plutôt cette nocivité-là de la banjoisie qu'il faut combattre. Et alors là, pour le coup, ce n'est plus une histoire d'idées et de livres. La bédie, il ne faut pas grand-chose à faire là-dedans et c'est un plumitif qui vous parle. C'est quelle force collective pourrait émerger qui soit en mesure de contraindre la banjoisie, de renverser le rapport de force. C'est bien, enfin, c'est la seule question politique, il n'y en a pas d'autres. Tout le reste, c'est des livres, puis voilà, j'enlèverai d'autres et puis j'enlèverai d'autres et je dirai Lordon et Friot et tout un tas d'autres gens que je trouve absolument passionnants. et qui peuvent être déclencheurs et qui peuvent être déclencheurs. Moi, tout à l'heure, je disais que les idées et les énoncés et les mots pouvaient avoir une puissance déterminante égale à celle de la matière pure. Mais est-ce que les idées des livres peuvent avoir cette efficace-là dans l'ensemble des rapports sociaux ? J'ai bien peur qu'il soit de très peu de poids dans cette affaire-là. C'est-à-dire parce que tout à l'heure on se le disait off, c'est-à-dire que je suis très surpris de l'inversion de proportion ou alors entre l'immense fécondité intellectuelle de la gauche radicale depuis dix ans et l'immense impuissance des forces sociales qu'elles seraient censées nommer, formuler, représenter, dans le réel. Donc il semblerait qu'il n'y ait pas un rapport de cause à effet entre les deux. Et ce n'est pas parce que Roi de Bronco m'a vendu 100 000 et Bégaudot 50 000 et puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Uffin et puis d'autres gens le printemps dernier. Est-ce que ça nous a rendu est-ce que ça a fait émerger un mouvement social le titre de ce nom ? Non. Alors peut-être pas déclencheur, c'est pas bon mot. Mais contributeur peut-être. Enfin il y a quand même une contribution. Mais enfin... Non mais moi j'adorerais qu'en fait ce qu'attendent vraiment les forces d'émancipation pour s'activer soit un livre de Bégaudot. Enfin... Ma vie serait justifiée. Enfin je... Je vais comme... J'ai bien peur que... Pour moi la question centrale elle est de... Comment ? la structure même des rapports sociaux qui justifierait une insurrection majeure ou un renversement majeur de l'existant est aussi la cause de l'impossibilité de cette insurrection. Je le dis plus simplement. L'hyperfragmentation de la classe ouvrière ou des classes populaires dans le dispositif de travail lui-même est précisément ce qui surprolétarise les classes populaires mais c'est aussi ce qui les rend particulièrement inapte à se fédérer en fort collectif pour... C'est le sujet auquel on a affaire et vous voyez je viens de le formuler je pourrais le dire dans un livre ça a déjà été dit par les intellectuels bien supérieurs à moi ça fait très longtemps qu'on fait ce diagnostic de le faire ne fera pas que la donne du dispositif général des rapports sociaux change et là je dois dire moi je me sens assez démuni devant cette hyperfragmentation du travail Est-ce qu'il ne va pas mener justement des combats et théoriques et idéologiques tout en menant par un moment tentant de mener des mouvements sociaux des mouvements syndicaux c'est-à-dire c'est pas l'un ou l'autre si je peux dire les deux sur tous les champs y compris voilà ce que tu fais par ton livre ce que d'autres font pour essayer de contrer cette pensée que tu dénonces comme égénique qui envahit les esprits et qui fait aussi qu'on contribue à cette soumission qu'il entretient à cette soumission alors elle n'est pas la seule aux causes d'accord les conditions les rapports sociaux les réalités économiques mais cette partie intellectuelle également sont les collaborateurs aidés de cette pensée et confortent cette soumission donc mener aussi un combat sur ce champ-là également par l'important mais effectivement je dirais pas qu'il est le seul déclencheur mais il est amené aussi sur ce combat-là c'est ce que je trouve aussi intéressant donc on le voit moi j'ai pu le voir aussi dans le champ du travail social comment il y a une psychologisation des questions une dépolitisation des questions sociales on psychologise et on culpabilise les gens on peut dire des combats sur ce terrain-là ne pas lâcher ne pas lâcher sur ce terrain-là absolument mais je pense que de toute façon on sera d'accord puis d'une certaine manière j'ai envie de dire ça m'arrange finalement de dire une chose n'en explique pas une autre et qu'on peut mener les deux fronts le front intellectuel puis le front plus concret les rapports sociaux des conflits de qualité sociale évidemment et finalement tout va bien faisons les deux organisons les rencontres entre les deux champs entre les deux lignes mais quand même je pense que à titre de clairvoyance intellectuelle pour le coup il est quand même toujours bon que des intellectuels mesurent leur peu de poids dans la donne générale je pense que c'est pas mal quand même parce que moi ça me paraît toujours une hygiène importante d'un écrivain de se dire que ces livres n'ont pas changé le monde et une hygiène importante d'un intellectuel de gauche de dire que quand même c'est pas là que ça va jouer parce qu'il arrive aussi parce que du coup il arrive que dans la sphère intellectuelle de gauche il y a une telle fétichisation du débat d'idées que finalement le débat d'idées devient presque une fin en soi et du coup des inimitiés aussi d'idées des chapelles idéologiques qui se tapent dessus et donc du coup on arrive à une espèce de maribot d'un télo qui pour qui vraiment la cause la plus urgente à un moment aime ça va être plutôt d'aller étouffer ou regardiser tel autre un télo dans l'oubli total de ce qui était a priori comme dire l'impulsion de base l'impulsion de base était un certain état des rapports sociaux inégalitaire humiliant pour les plus faibles et parfois l'intellectuel disons finit par se donner une importance qui fait qu'il oublie quand même le point c'est quand même l'état objectif des rapports sociaux c'est pour ça que moi je mets toujours un peu en garde contre l'idée que le combat par exemple la droite réactionnaire a beaucoup récupéré sans du tout lire Gramsci mais ils ont récupéré une espèce de mot-clé de Gramsci qui est donc le combat pour les géoliques culturelles c'est l'idée qui a fait Flores chez Gramsci qui est d'ailleurs une idée beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air mais bon la droite réactionnaire a beaucoup récupéré ça et ils adorent dire que finalement il faut gagner la bataille culturelle et c'est comme ça qu'on accède au pouvoir ils le disent souvent quand on entend les intellectuels réactionnaires que j'écoute beaucoup ils disent beaucoup ça et ils sont persuadés d'avoir gagné ils sont persuadés d'avoir gagné la bataille culturelle sur le plan des idées mais ces gens se trompent ils n'ont pas gagné la bataille culturelle sur le plan des idées c'est pas comment dire c'est pas parce que la télé a fait une propagande libérale pendant 30 ans que le libéralisme a gagné dans les faits le libéralisme a gagné dans les faits parce qu'un certain état du capital et de surconcentration des capitaux et de grande comment dire désarmement de la classe ouvrière a fait que le capital a gagné en puissance sur le truc il faut pas je tiens à préciser parce que sinon on est comme ce qu'on est en train de faire entre nous moi j'adore le faire j'adore parler j'adore discuter et je pense qu'en fait fondamentalement nous autres les intellectuels ou qui réfléchissons ou qui faisons des initiatives comme les vôtres je crois qu'on aime tellement ça penser parler articuler des idées débats délibérer que très clairement factuellement notre corps le ressent souvent comme une espèce de fin en soi et comme un plaisir qui se suffit à lui-même oui et donc c'est pas mal de toujours se rappeler que oui c'est un plaisir qui se suffit à lui-même absolument c'est vrai mais qui n'a plus trop à voir avec la choucroute de départ la choucroute étant la femme de ménage qui se lave à 5h du matin je le dis à la rue bon cela dit après t'avoir chaleureusement mercié de cette interview je crois qu'on va retourner sur notre choucroute d'ici quelques mois et qu'il est possible qu'on se revoie pour continuer ce genre de petites affaires à la rue qu'on se revoie Sous-titrage ST' 501